Il faut parler là ? C'est un maintien, c'est compliqué de jouer un peu libéré, c'est ce qui s'est passé. On s'est laissé un peu endormir par le rythme de Nantes, qui était sur un faux rythme. Et nous, il y a eu un manque de prise de responsabilité à un certain moment, et puis un manque d'adresse. On s'est compliqué le match, mais ça je reste persuadé, après le match qu'on a fait contre Landerneau, c'est tout simplement parce qu'on se met un stress du fait que ce soit le maintien en jeu. Et on ne peut pas faire un match comme on a fait à Landerneau, et un match comme ça chez nous, à part s'il n'y a pas un peu de stress qui est derrière. On manque un peu d'alternance dans notre jeu, et ça on n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à le voir, surtout quand ça ne rentre plus à l'extérieur, il faut s'appuyer à l'intérieur, et quand bien même si ça vient trapper, ou que la balle ressortira, et là on recréera des shoots beaucoup plus fluides, beaucoup plus propres. Et nous, en fait, on est dans le deuxième carton, on veut jouer vite, on veut jouer, on veut jouer, et puis on fait des erreurs. Nous, on ne provoque pas assez, ça rejoint ce que je dis avant, c'est qu'à un moment donné, on n'alterne pas, on n'est pas assez agressif en dessous, et en même temps, on ne donne pas assez la balle en dessous. Donc c'est un tour, en fait. Il y a aussi nous, les intérieurs, qui n'allons pas provoquer, c'est une certitude. Après, je ne parlerai pas de l'arbitrage, parce qu'ils m'ont donné une raison à la mi-temps, mais s'il ne fallait qu'une faute d'équipe sur 20 minutes, je veux bien que Nantes ne défende pas. Mais bon, il y a... voilà. Moi, je ne reviendrai pas là-dessus, parce que je n'ai pas envie de... Ce n'est pas là-dessus qu'on doit se concentrer, c'est plus sur nous. Et nous, aujourd'hui, oui, on ne provoque pas assez de fautes, c'est clairement ce qui se passe, en fait. Par contre, on en donne beaucoup trop en défense, on en donne beaucoup trop. C'est des petites finales, le maintien, mine de rien. Le maintien, c'est comme une finale, c'est quelque chose qu'on ne joue pas, c'est quelque chose qu'on gagne. À partir du moment où on a ça dans la tête, on le sait que le match ne sera pas beau. Mais par contre, on ne peut pas jouer en marchant comme on a fait. La semaine prochaine, il va falloir qu'on rentre réellement dans le match avec une très grosse agressivité pendant 40 minutes. Et ça, c'est ce qui nous manque à des moments. Donc, moi, je ne retiendrai que la victoire, au final. Parce que c'est, je pense, la seule chose positive qu'il faut retenir pour se donner de la confiance pour la semaine prochaine. L'essentiel est là. Je ne vais pas parler de contenu, parce qu'il n'y en a pas eu ce soir. On a complètement arrêté de jouer au basket dès l'instant où elles ont cassé le rythme avec leur zone. Et ça, c'est regrettable, parce qu'on avait fait une bonne entame de match, même si on avait raté des choses faciles. On avait fait une bonne entame de match avec beaucoup de sérieux. Et puis là, le changement de défense nous a complètement perturbés. Et on s'est rendu la tâche difficile. Une très mauvaise maîtrise de ce qu'on a voulu faire sur le terrain. Pour moi, on ne s'est pas assez passé la balle. On n'a pas mis le ballon sur des points clés. Et vraiment, ça a failli nous jouer un tour. Toutes les équipes ont quelque chose à jouer. Que ce soit Reusé pour pouvoir jouer les playoffs et être le mieux classé. La semaine prochaine, ce sera la même chose avec Charney, qui voudra garder sa quatrième place. Après, c'est un match particulier. C'est le dernier. C'est pour le maintien ou pour les playoffs. Je ne sais pas. Donc, il faut qu'on joue libéré. Il faut qu'on ait beaucoup d'assurance dans ce qu'on fait. Plus de maîtrise. Il faut qu'on arrive à être plus relâché, tout simplement. Jouer au basket. Jouer au basket. Ne pas se poser 36 000 questions. Se faire plaisir. Et je pense que quand on fait ça, on est plus performant. La semaine dernière, sur le match de Landerneau, sur la première mi-temps, c'est ce qu'on a fait. On a été très libérés. Et derrière, on a produit un bon basket. Plus les chances se rapprochent, plus on se met un peu de stress. On sait qu'on va jouer devant notre public. Un dernier match ici, pour la survie du club. Donc, à un moment donné, il faut qu'on apprenne à jouer avec ça. Parce que samedi, on n'aura pas le choix. Donc, maintenant, à nous d'être prêts. À nous d'être prêts dans les têtes. À nous de nous libérer. À nous de faire abstraction de tout ça. Et puis, jouer pleinement au basket. J'ai des bonnes joueuses. Mais je n'ai pas un collectif assez huilé. Parce qu'on n'a pas pu travailler. Je le répète. Voilà. On est dans cette circonstance. C'est à un moment donné, sur la zone. Si on avait pu un minimum travailler durant l'année. Et pas faire un mois et demi avec l'équipe au complet. Peut-être que ce genre de situation, on l'aurait mieux maîtrisé aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'il est trop tard. Et c'est pour ça que je demande aux joueuses d'être libérées. De faire abstraction de tout ça. Et vraiment se lâcher. Il faut jouer au basket comme elles savent le faire. On l'a vu sur des coups d'éclat des fois. Et puis, voilà. Mets ça pendant 40 minutes. Et essayez de produire le meilleur basket possible pour pouvoir s'en sortir. C'est juste, j'ai envie de dire à mes joueuses, jouez avec le cœur. Jouez avec les tripes. Donnez tout ce que vous avez sur ce dernier match. Pour pas qu'on ait de regrets à la fin. C'est tout.